Le prince Harry Harry et Meghan, Jérémy Clarkson étant passé d'être le principal ambassadeur. En cause, un éditorial au vitriol paru dans le Sun, tabloïd qui fait justement l'objet de toutes les critiques de la part du couple. Au sein de ce dernier, il explique haïr de plus profond de ses entrailles la duchesse de Sussex et ne pas arriver à dormir, restant étendue, grinçant les dents et rêvant du jour où on la fera défiler dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera honte, en référence à Games of Thrones, note de la rédaction, et lui jettera des excréments dessus. Jérémy Clarkson, auteur d'un salut nazi sur BBC, un éditorial qui ne passe toujours pas quelques jours plus tard, le poussant à s'excuser sur les réseaux sociaux, j'ai fait une référence maladroite à Games of Thrones et cela a été mal pris par de nombreuses personnes. Je suis horrifié d'avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l'avenir. Pour autant, les critiques pleuvent à son encontre, car l'animateur et journaliste anglais n'est pas à sa première polémique. Jérémy Clarkson est une superstar de la télévision outre-manche. Pendant de nombreuses années, il a ainsi présenté Top Gear UK, avant d'être brutalement licencié par la BBC après avoir mis un coup de poing à l'un des producteurs du show. Auparavant, le constructeur Hyundai l'avait accusé d'avoir tenu des propos racistes, avant de réaliser un salut nazi en pleine émission quelques années plus tard en parlant du fabricant de la Mini, appartenant à l'allemand BMW, note de la rédaction. Après Top Gear, The Grand Tour et ses 250 millions de dollars de budget amateur d'ironie et de second degré, il n'avait pas non plus hésité à demander l'exécution des grévistes de la fonction publique durant une interview à la BBC en novembre 2011. Désormais loin des plateaux de la télévision publique anglaise, Jérémy Clarkson est désormais aux manettes de The Grand Tour sur Amazon Prime Video. Le programme, qui reprend les codes de Top Gear avant sa nouvelle formule, a été acheté pour 250 millions de dollars, afin d'en réaliser trois saisons, dont une scène d'ouverture coûtant à elle seule 3,2 millions d'euros. L'émission est un énorme carton à travers le monde et compte aujourd'hui cinq saisons. Il collabore aussi avec ITV, et certains parlementaires ont d'ailleurs réclamé que la chaîne mette fin à sa collaboration avec lui. Oh dear! I've rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I'm horrified to have caused so much shirt and I shall be more careful in future. Jérémy Clarkson, December 19, 2022 Following grotesque comments made about the First Minister and the Duchess of Sussex, I do not believe Jérémy Clarkson should be allowed back on our screens. I've written to the Chief Executive of Arobasie TV Pic.twitter.com slash uncy3ovhdc, John Nicholson m P. Arobasie Marjone Nicholson, December 19, 2022 A lire aussi qu'est-ce que The Grand Tour, la série d'Amazon qui fait peur à Netflix ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !